Musique Bonjour à tous et à toutes Vous me faites confiance et je vous remercie Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo et je vous remercie de bien vouloir donner de votre temps à son écoute Alors, dans un premier temps je souhaite vous informer prochainement de l'animation d'un nouvel atelier Cercle de Pardon Et vous trouverez à ce propos la date et le lieu du cercle ci-dessous, dessous cette vidéo Et joint également à cette vidéo et bien vous trouverez un petit extrait explicatif du Pardon exposé par Olivier Clerc qui est le créateur, formateur et passeur de cet atelier Cercle de Pardon Dans un deuxième temps vous découvrirez ce qu'est le chemin de vie et l'élixir personnel chemin de vie que je vous propose en fin de séance lors de cet atelier Cet élixir est un complexe de fleurs de Bac et d'orchidées d'Amazonie créées selon vos nombres en numérologie et qui vous permettra de gravir votre but dans la vie Mais maintenant et bien laissons place à Olivier Clerc et nous nous retrouvons dans 5 minutes A tout de suite Et c'est difficile de pardonner parce que le pardon, le cœur, n'obéit pas à la volonté donc on a envie de pardonner mais on n'y arrive pas alors en plus on s'en veut on culpabilise et on rentre dans un cercle vicieux qui fait que le pardon est quelque chose de très difficile sans compter que, mine de rien nos conditionnements religieux font que le pardon évoque des choses qui sont difficiles pour beaucoup de gens justement des questions de culpabilité des questions d'humiliation, etc. Donc c'est quelque chose de difficile et la magie du don du pardon la magie de cet outil, de ce rituel que m'a transmis Don Miguel Ruiz c'est qu'il ne s'agit pas de pardonner aux autres il s'agit de leur demander pardon c'est une inversion complète de posture quand je pardonne c'est comme si moi dans ma magnificence dans ma grande bonté je veux bien accorder mon pardon à ceux qui ont fauté à ceux qui ont mal agi, etc. alors que la posture que propose Miguel est complètement différente je demande pardon alors on peut dire oui mais je ne vais pas aller demander pardon à des gens qui m'ont fait du mal c'est moi la victime c'est moi qui ai souffert et là encore Miguel a une réponse que je trouve extraordinaire c'est de dire mais quoi qu'aient fait les autres quoi que les autres nous aient fait même s'ils nous ont blessés même s'ils nous ont fait du tort nous ne sommes pas des machines nous avons encore la liberté d'aimer la liberté de ne pas fermer notre cœur nous ne sommes pas des êtres conditionnés ou si il nous est arrivé une fois quelque chose de douloureux ou même de très pénible et bien nous sommes condamnés à rester fermés et à vivre comme ça pendant des années avec un cœur tout ratatiné donc nous serons les premiers à souffrir donc l'outil de pardon qui nous propose c'est vraiment de lâcher quelque chose et cette demande en pardon c'est de demander à pardon aux autres à tout ce qu'on utilise comme raison comme prétexte pour rester fermé et là il y a une véritable magie alors demander pardon ça ne veut pas dire qu'on donne un blanc-seing à l'autre qu'on cautionne ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ce n'est pas ça la question on peut demander pardon et en même temps derrière si c'est nécessaire faire une action en justice ce sont deux choses qui sont séparées il s'agit de retrouver en fait un cœur sain guérir son cœur retrouver la liberté et la capacité d'aimer c'est un outil pour moi extraordinaire c'est vraiment pour moi une des clés de la guérison du cœur et j'ai vu des gens qui avaient des difficultés depuis des années et des années à lâcher des choses qui avec cet outil extrêmement simple sont arrivés à pardonner soit simplement en en ayant entendu parler soit en l'ayant lu dans le livre soit en ayant participé à l'un ou l'autre des ateliers rituels que j'anime sur ce sujet voilà c'est un cadeau merveilleux que m'a fait et que nous a fait Miguel Ruiz et que je me faisais une joie donc de vous présenter si cette thématique du pardon est quelque chose qui peut vous aider aujourd'hui dans votre vie alors je vais vous parler maintenant de l'importance du complexe élixir chemin de vie tout d'abord qu'est-ce que le chemin de vie et bien on appelle aussi chemin de vie but de la vie c'est notre nombre de naissances qui nous montre la voie de notre âme le chemin de vie en fait représente la montagne que chaque individu doit gravir celui-ci est plein d'aventures et de dangers de plaisir et de difficultés à la naissance chacun reçoit sa propre montagne intérieure à gravir et subit la force de prédestination mais le pouvoir de libre arbitre entre en jeu dans la manière de la gravir et du temps que nous mettrons en d'autres mots on nous donne le terrain de jeu mais c'est à nous de jouer lorsque l'on atteint le sommet de la montagne ce n'est pas la fin du voyage un autre chemin de vie s'offre à nous et nous continuons alors à monter mais autrement et pour connaître votre chemin de vie et bien j'utilise la méthode de la numérologie j'obtiens ainsi un nombre unique qui indique le but principal de votre vie ainsi dans un premier temps l'élixir chemin de vie que je vous propose commence par vous offrir une vue d'ensemble expliqué par écrit en quelques lignes sur votre nombre de bases qui composent vos nombres de naissances ensuite pour renforcer votre ascension de la montagne l'élixir chemin de vie est élaboré avec des fleurs de Bac qui traitent à la fois l'émotionnel et les symptômes physiques qui l'impliquent et les fleurs d'orchidées d'Amazonie qui agissent sur le plan spirituel car les élixirs conservent les vertus énergétiques des plantes dans nos différents plans quelques mots sur les fleurs de Bac elles vont vous permettre de vous aider et vous soutenir à l'accomplissement de votre destinée et de traverser les énergies et tendances qui en sont associées il vous faut beaucoup de courage pour surmonter toutes ces tendances négatives inhérentes à votre but de vie et si vous vous préparez bien l'escalade sera moins difficile que si vous partiez sans aucune conscience et préparation vous apprendrez à reconnaître et à améliorer vos faiblesses cet élixir chemin de vie agit indéniablement en provoquant une prise de conscience de vous-même et de votre but de vie il stimule ainsi en vous votre moi guérisseur il s'agit là en fait d'une thérapie globale de l'être dont l'action ne comporte aucun effet secondaire c'est la possibilité de prendre conscience de votre parcours à travers vos propres émotions et dans un deuxième temps j'utilise aussi les fleurs d'orchidées d'amazonie pour la création de votre élixir chemin de vie ces fleurs et leurs vertus vous permettent d'harmoniser vos chakras supérieurs et votre connexion au plan supérieur leurs vibrations sont très élevées car leurs racines ne sont pas du tout terrestres elles sont grimpées en fait dans l'arbre et pour terminer vous l'avez bien compris l'élaboration de votre élixir chemin de vie est très personnelle j'utilise pour cela une méthode de numérologie et j'ai juste besoin de votre prénom nom et de votre date de naissance au complet ensuite mes guides m'indiquent deux élixirs d'orchidées d'amazonie selon votre cheminement du moment et votre cheminement personnel la réalisation et la composition de l'élixir chemin de vie est très concentrée il est pur sans autre source contrairement au complexe divers et ordinaire que vous pouvez trouver dans le commerce c'est pourquoi je vous invite alors à vraiment respecter votre posologie la meilleure posologie serait de un flacon par mois sur une période de trois mois cependant le premier flacon vous propulse déjà dans un avenir différent avec une conscience et un changement subtil et je vais maintenant conclure par ce petit message du docteur Bach changeons nos attitudes et nous changerons notre vécu changeons notre vécu et nous retrouverons l'harmonie et le bonheur qui font partie de l'existence sur ces derniers mots je vous remercie encore de votre attention vous souhaite un bel accompagnement dans votre chemin de vie une sérénité et une paix dans ce dernier à très très bientôt et prenez bien soin de vous si vous souhaitez acquérir maintenant ce flacon et bien je vous invite à aller visiter mon site www.les7vent.fr et vous trouverez ensuite le petit onglet pour commander ce dernier que la lumière vous accompagne maintenant et demain à bientôt onglet onglet onglet